Donc on aura passé quasiment un mois en Mongolie, 25 jours exactement, dont quasiment trois semaines dans la steppe. Donc on a envie de faire un petit bilan un petit peu de ces trois semaines dans la steppe. Et on profite du dernier coucher de soleil dans la steppe pour faire cette petite vidéo. Alors déjà les paysages, ça c'est quelque chose qui nous a beaucoup marqué en Mongolie. Dès que tu sors du Janbator, tu es déjà complètement dépaysé et tu n'as même pas besoin de faire dix minutes de voiture pour être déjà complètement paumé dans la steppe. Donc ça je pense que c'est quand même un des rares pays où tu peux avoir ça. Tu peux parcourir 200 km dans la journée et changer complètement de paysage. Tu passes du désert clairement où il n'y a juste rien qui pousse, même pas une petite brindille d'herbe. Au désert de Gobi avec ses lunes de sable, à la végétation avec des collines vertes dans la Mongolie centrale. Tu as vraiment un paysage hyper varié et en une dizaine de jours déjà tu as vraiment un bel aperçu de ce que tu peux voir comme différents paysages. Et c'est vraiment très très beau. Alors le climat aussi est très varié, on a eu de la pluie, du soleil, du vent, on a eu ça pratiquement dans la même journée, on a eu les trois climats. Et avec des grandes variations de température, c'est-à-dire qu'on peut avoir des journées très chaudes, notamment dans le désert de Gobi, on est monté jusqu'à 30 degrés. On est aussi dans certaines régions, on est monté jusqu'à 35 degrés. On se retrouve avec des nuits à moins 5, il a même neigé dans certaines régions. C'est pas facile, donc on est tout le temps en train de s'habiller, se déshabiller. Et c'est un petit peu déroutant parce que du coup les yurts sont chauffés, donc ils se chauffent au bois, au milieu, quand il y a des arbres ou sinon au caca des animaux. Et c'est assez déroutant parce que pour le coup tu as très très chaud quand tu allumes ton feu avant de dormir. Donc on est monté jusqu'à 60 degrés dans la yurte, donc c'est pire qu'un sauna, c'est juste irrespirable et c'est insupportable de dormir dans cette chaleur. Ce qu'il faut savoir que dès que ton feu s'éteint, la température peut baisser jusqu'à 5 degrés dans la yurte et là pour le coup tu les pèles la nuit. Donc pareil, c'était un peu déroutant, enfin perso j'avais jamais dormi avec 4 couches sur moi et 4 couvertures, plus 2 duvets pour dormir et pour le coup on dit c'est vraiment pas trop. Alors ce qui nous a beaucoup marqué c'est vraiment l'accueil des Mongols. Alors ils sont vraiment hyper gentils et c'est vraiment l'accueil qu'on nous a dit type nomade, c'est à dire qu'on peut arriver à n'importe quelle heure dans une yurte. On sera toujours bien accueillis, alors il y a toujours une petite cérémonie, c'est à dire qu'on nous accueille avec, bah là en ce moment on est en été donc il y a beaucoup de lait, donc on nous accueille avec du lait fermenté. Donc bon on est un peu réticents au début à le boire, finalement moi je m'y suis un peu habitué, un peu moins marine, c'est quand même un peu bizarre le lait fermenté de yak, du lait fermenté de jument, vraiment très particulier. On a aussi des petites cérémonies comme les cérémonies où on sniffe en quelque sorte des petites épices, donc pareil c'est un petit peu perturbant, on n'a pas l'habitude de sniffer des choses comme ça. Donc c'est vrai que partout où on est allé, il y a toujours plus ou moins le même accueil, t'arrives, tu rentres dans la yurte familiale, on me propose, oui en effet, du lait fermenté, on me propose des petits gâteaux. C'est vraiment authentique, tu rentres et ils continuent de faire leur vie en fait, c'est pas comme nous en France quand t'as des invités ou même si c'est des proches, bah tu t'arrêtes un peu de faire ce que t'es en train de faire pour accueillir tes invités, alors que ça peut être même des membres de ta famille. Eux c'est, t'arrives chez eux, bah ils vont pouvoir te laver les cheveux devant toi quoi, enfin c'est, ils t'arrêtent pas du tout leur vie quoi. Par exemple après s'être perdus avec notre chauffeur au milieu de la stade, bah on a fini dans une famille de nomades vraiment mais au milieu de nulle part, qui avait seulement une petite yurte pour la famille et une petite yurte pour entreposer le lait qu'ils collectaient parce que c'était des producteurs de lait de jument. Et bah on est arrivés, on leur a dit si on pouvait dormir, ils ont de suite accepté, pour une somme mais dérisoire. On a dormi vraiment dans la yurte familiale, sur le lit du grand, parce qu'il y en avait un adolescent qui avait 18 ans, on a dormi avec eux quoi, il y avait le chauffeur, il y avait les parents, le jeune dans la yurte, on a tous dormi dans la même yurte. C'est là vraiment où on voit que l'accueil n'a rien à voir avec ce qu'on peut connaître en Occident, c'est que vraiment on s'introduit chez eux et pour eux c'est comme si c'était normal quoi, c'était vraiment une bonne expérience. Alors la nourriture en Mongolie, je pense qu'on n'est pas les premiers à dire que c'est quand même un challenge en soi, la Mongolie en termes de gastronomie c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux, surtout quand t'es français, faut savoir quand même qu'ils se nourrissent surtout de viande, alors si t'es végétarien c'est même pas la peine de songer à venir ici. On trouve pas de légumes, c'est catastrophique et quand on en trouve un petit peu c'est extrêmement cher, enfin pour le pays. Faut savoir qu'ils ont, globalement quand tu vas acheter des fruits, t'as des pommes et des bananes, c'est à peu près tout, et les légumes, t'as des poivrons, t'as des oignons, et c'est à peu près tout ce que tu trouves. Quelques tomates, et des pommes de terre, s'il y a pas mal de pommes de terre, et des carottes aussi parmi. Et des carottes. Mais c'est vrai que globalement c'est quand même pas, c'est pas très très riche en fruits et en légumes. Eux, ils se nourrissent ça exclusivement de viande, donc les nomades ils ont leurs propres animaux, donc par moments ils en sacrifient. Ils boivent aussi énormément de lait, alors surtout en été, ils consomment quand même du lait à tout va, alors nous ça nous choque un peu en tant qu'occidentaux, surtout quand on sait que le lait c'est pas forcément toujours bon pour le système digestif. Mais eux ils boivent ça à longueur de journée, et en fait le lait n'existe clairement pas. Moi j'ai eu malheur de vouloir boire ma bouteille d'eau pendant un repas avec des nomades, ça les a choqués. Pour eux l'eau c'est pas du tout, c'est pas bon quoi clairement, donc pour eux faut boire du lait. Et puis du lait sur toutes ses formes, on a du lait de guac, on a du lait de chameau, on a du lait de chèvre, du lait de jument, enfin on a goûté du lait de... Voilà, donc moi qui aime clairement pas le lait, ça a été une épreuve à chaque fois, clairement. Et en fait tout est un peu à base de lait, promage sucré, asséché, yaourt, de la crème fraîche, du beurre aussi. Alors après tout est maison, tout est hyper frais, donc ça c'est un peu l'avantage quand t'es dans une famille nomade. Tout est hyper fort aussi. Ouais, mais par contre ouais c'est un peu dur, surtout quand t'as pas le lait comme moi, entre les odeurs de viande séchée et les odeurs de lait dans les yurtes c'est quand même un peu particulier. Ah oui, l'autre particularité c'est le milk oti, donc pareil c'est encore du lait, alors on ne vend qu'il y a du thé, perso moi j'ai senti que le lait, donc Léo il aimait bien, moi je trouvais ça tout autant résultant que de boire du lait. Après chacun ses goûts. C'est salé. Ouais c'est du thé avec du lait salé. Donc c'est assez bizarre au début, pareil ça on l'a droit à chaque fois qu'on arrive dans une yurtes. Ça c'est pas le lait fermenté, c'est le thé au lait salé. Sinon on a pu goûter quand même à d'autres mets assez particuliers comme la vodka mongole, qui pareil sent le fromage, et qui est juste absolument révulsante, autant à l'odeur qu'au goût. Il y a aussi toutes sortes de viande. Viande de marmotte. Alors viande c'est quand même du mouton malheureusement. Que ça, il y a que ça. Ouais, alors c'est pareil, je ne supporte pas le mouton. J'avais la gerbe en qualité de devoir en manger. Donc à la fin tu es même plus poli, clairement tu dis non. Enfin en tout cas pour ma part. Bon Léo il aime bien. Moi j'ai adoré. Les raviolis de mouton, les beignets fruits de mouton, les soupes de mouton. Mais moi rien qu'il y a l'idée j'en ai la gerbe tu vois. Donc voilà, le mouton c'est quand même pas la viande préférée des gens. Je pense que c'est quand même méga méga fort. Et pourtant je ne suis pas difficile, je mange presque toutes les viandes. Alors le mouton... Alors autant dire que si tu n'aimes pas le mouton et si tu es végétarien en Mongolie... C'est compliqué, je dois te dire. Viens pas en Mongolie ça va être très très compliqué. Pour se déplacer en Mongolie c'est assez compliqué si on est autonome. Parce que dans les transports en commun il n'y a pas grand chose. Il y a des bus entre les grandes villes. Mais dès qu'on veut s'éloigner un petit peu des grandes villes pour aller dans la steppe ou dans les déserts et tout. C'est très compliqué de le faire sans véhicule, sans 4x4 ou sans guide avec chauffeur. Il faut dire que déjà il n'y a pas beaucoup de routes en Mongolie. Il n'y a que des routes goudronnées entre les grandes villes sinon c'est que des pistes au milieu de nulle part. Un petit peu le train pour aller aussi dans les grandes villes. Sinon la meilleure façon quand les touristes comme nous de visiter la Mongolie c'est avec un chauffeur. Alors soit avec un chauffeur avec un guide soit juste un chauffeur. Autonome mais que choisissent peu de gens finalement ça veut dire qu'il faut que tu lootes à 4x4. Ça va quand même te revenir cher et surtout comme on le dit il n'y a pas de routes. Il n'y a que des pistes. Alors ok tu peux avoir moyen d'ouvrir un GPS. Mais clairement tu n'as pas vraiment envie de tomber en panne ou avoir un souci mécanique dans la steppe. Parce que parfois tu ne vois pas de voiture pendant plus de deux heures. C'est quand même un peu flippant donc si tu ne connais pas du tout la Mongolie. Partir à deux comme ça dans sa voiture on n'a pas trop osé perso. Ça demande un peu d'organisation je pense. Il y a des gens qui le font mais nous on n'utilise pas trop notre délire. L'autre moyen c'est bien sûr comme on a fait pour notre premier tour. C'est à dire de partir avec un chauffeur et un guide et un groupe. Donc nous ça avait ce petit côté rassurant d'être avec d'autres gens qui parlaient plus ou moins. Enfin pas notre langue parce qu'on parlait anglais mais enfin des gens avec qui tu peux plus facilement dialoguer. Tu te sens moins tout seul avec juste un guide et un chauffeur perdu dans la steppe à je ne sais pas combien d'heures de route de la capitale. Ça laisse côté un peu rassurante côté aussi que tu as un guide donc pour le début c'était un peu sympa d'avoir quelqu'un qui nous explique un petit peu les costumes. C'est vrai que le peuple mongol a quand même des coutumes particulières comme on l'a dit. Ce n'y fait des épices, il faut prendre avec la main droite. Il y a des choses un petit peu particulières c'est quand même sympa d'avoir un guide qui t'explique tout ça quoi. Qui te coache un peu pour le premier tour c'était plutôt sympa. Bon après c'est le côté négatif d'être en groupe de touristes. Bon perso je ne suis pas fan du 24h sur 24 avec des gens donc pour moi c'était sympa à un moment mais pas non plus pendant trois semaines. Donc voilà c'est forcément le côté négatif d'être aussi entre touristes. Donc on a pu remarquer que nos six premiers jours on a beaucoup moins pu avoir d'échanges avec la famille et nos guides et notre chauffeur. Et finalement quand on s'est retrouvés tous les deux on a pu vraiment avoir des échanges avec notre guide qui nous explique un petit peu la vie en Mongolie facilement parce que forcément il parle anglais. Et aussi avoir un échange avec les familles que clairement on n'aurait pas pu avoir en groupe. On n'aurait pas pu dormir dans une lourde familiale si on était neuf clairement, là on était deux donc c'était pratique. Donc voilà c'est vrai que c'est sympa les deux côtés je pense de pouvoir échanger avec des gens avec qui tu peux, des voyageurs comme toi. Mais aussi ce côté de si tu veux un rapport plus authentique avec les familles c'est quand même sympa de voyager en petit comité comme nous on l'a fait d'être à deux. Donc si c'était à refaire bah nous comme on l'a fait la deuxième fois on n'est partis qu'avec un chauffeur qui en plus on a eu vachement de chance il parle quand même un minimum anglais donc on arrive à bien communiquer. Et pour pas cher. Ouais pour pas cher il était très sympa il connaissait des coins sympas, des familles sympas aussi donc ça c'était plutôt cool. Donc si c'était à refaire on reprendrait juste un chauffeur. Et on irait dans l'ouest mongol parce qu'on n'a pas du tout pu faire l'ouest mongol. Sinon bah budget en Mongolie bah c'est pas un pays si peu cher que ça. Déjà dans la capitale bah c'est assez cher, on s'en sort pour à peu près 5€ pour des menus dans des coréens, dans des thaïlandais, des restaurants un peu mongoliens moyenne gamme. Dans la steppe on peut se retrouver avec des repas à 1€ donc c'est pas si cher au niveau de la vie. Par contre quand on veut visiter un petit peu la Mongolie bah là de suite ça grimpe parce que comme on vous dit soit on loue une 4x4 et là c'est des budgets assez conséquents. Parce qu'il faut compter à peu près on avait vu 90$ pour une 4x4 en moyenne. Nous la plupart du temps c'est des tours organisés donc ça va être enjoint des groupes. Donc le tarif est fixe et plus il y a de monde et moins le prix par personne est important. Nous on s'en est sorti pour nos premiers tours à 55€ à peu près par personne. Et par jour. Et par jour. Finalement c'est quand même un budget assez conséquent. Donc sinon notre option c'est juste de prendre un chauffeur donc on a payé 40€ par jour et par personne. Le prix de l'essence était compris dedans mais parfois il est pas compris dedans. Bon après c'est sûr que l'essence est beaucoup moins cher que chez nous mais ça reste un budget. On avait juste à payer nos repas en fait. On avait une petite gazinière qui nous était donnée avec toute la vaisselle. Tout ce dont on avait besoin pour faire à manger. Donc c'était plutôt pratique et c'était finalement je pense plus rentable que prendre un tour avec l'hébergement compris La Mongolie et la bouffe comprise et le guide parce qu'en fait c'est le guide qui coûte très cher. Il faut savoir que l'hébergement clairement c'est pas cher du tout. On est à peu près en moyenne on va dire à 5€ la nuit par personne dans une hôte. En conclusion la Mongolie clairement c'est pas une destination facile. Je pense que c'est un des pays les plus hostiles qu'on aura à faire. Un peu hostile au niveau du climat déjà. Au niveau de la bouffe et surtout au niveau de la chienne. Avoir des toilettes en mode nature c'est hyper compliqué. C'était plutôt une belle surprise. Et après voilà t'as tous ces petits côtés qui font que... Enfin il faut quand même un lima surmonter ça. Bah voilà pour nos impressions en Mongolie. Là on va vite se rentrer parce que depuis le temps qu'on vous parle le soleil s'est couché. Donc forcément on a perdu au moins 10 degrés. Donc là on se décaille. Voilà on va aller faire le petit peu dans la hôte. Sous-titrage Société Radio-Canada